Générique Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Diabon24. C'est sur des cris de joie et des pas de danse que les chrétiens du monde ancien ont célébré la fête de Pâques ce dimanche et au Gabon, les chrétiens n'ont pas dérogé à la règle. Nous aurons les images de cette célébration dans ce journal. Neuf mois après un putsch manqué contre le président Recep Tayyip Erdogan, les Turcs ont voté ce dimanche pour ou contre une révision constitutionnelle prévoyant notamment la suppression du poste de Premier ministre au profit d'un hyper-président qui concentrera entre ses mains de vastes prérogatives. Le 8 l'emporte pour l'instant avec 55,47% des voix. Nous le verrons justement en détail dans un instant. Voilà pour les titres. Débutons cette session sur le Gabon par les chrétiens qui ont célébré ce dimanche la fête de Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ comme sauveur de l'humanité dans les églises. Cris de joie et pas de danse. Le Christ est vraiment ressuscité. C'est un reportage de Linda-Gaëlle Maganga et Frendongo. C'est la fête dans les églises chrétiennes. Le Christ est ressuscité. Ce dimanche, au terme du temps de carême, où les fidèles ont fait pénitence et médité sur la passion du Christ Jésus jusqu'à sa mort sur la croix de Golgotha, un autre moment liturgique débute. Le temps de Pâques qui symbolise la résurrection de Jésus, le troisième jour après sa mort. Durant le temps de carême qui a débuté par le mercredi décembre et duré 40 jours, les chrétiens ont jeûné et organisé plusieurs manifestations, voire des rites religieux en lien avec le chemin du Christ sur la croix. Puis, ils ont célébré la fête des rameaux qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais aussi l'entrée dans la semaine sainte qui se solde par le jeudi et vendredi saint, puis la fête de Pâques. A l'occasion de la journée nationale de la femme qui est célébrée chaque année le 17 avril depuis 1998, le ministre de la prévoyance sociale, Paul Biongemba, a fait une déclaration où il décline les articulations de cette manifestation et souhaite à la femme une bonne fête. Nous l'écoutons au micro de Linda-Gaël Maganga et Fren Dongo. Dans notre pays, le Gabon, tous les ans, deux journées sont entièrement dédiées à la femme. D'abord le 8 mars, journée internationale de la femme, décrétée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et le 17 avril, comme je l'indiquais, c'est la journée nationale de la femme. Cette journée a pour but d'honorer la femme gabonaise, qu'elle soit mère, épouse, fille, soeur, compagne, collègue ou simplement compatriote. Elle a également pour objectif de promouvoir les droits de la femme dans tous les compartiments de la vie, ainsi que ses diverses activités socio-économiques. Pour cette édition 2017, en plus d'autres manifestations récréatives, dont certaines sous le haut patronage du chef de l'État, le thème principal de la journée porte sur l'autonomisation socio-économique des femmes au Gabon, levier pour l'atteinte des objectifs du développement durable. À cette occasion, le département ministériel dont j'ai la charge organisera deux conférences débat sous forme de panels qui aborderont les deux sous-thèmes suivants. Pour le premier panel, accès des femmes aux métiers non conventionnels comme réponse à l'autonomisation socio-économique des femmes. Deuxième panel, pratiques sociales discriminatoires et violences comme entrave aux ambitions professionnelles des femmes et des filles. La femme gabonaise sera à l'honneur demain à l'occasion de la célébration de la 19e édition de la journée de la femme. 19 ans après son institution, la femme gabonaise a encore des attentes. Gaëlle Mapessi, Fren Dongo. La femme gabonaise sera à l'honneur demain à l'occasion de la journée qui lui est dédiée. 19 ans après son institution, par les plus hautes autorités du pays, la gabonaise se sent toujours honorée par cette marque de respect et de considération. C'est une bonne initiative du gouvernement. Cela prouve que la femme a une place spéciale dans la société et qu'elle n'est pas marginalisée déjà. Pour que dans ce pays, il y ait de la réussite, il va falloir également que la femme soit mise de l'avant et qu'on puisse également lui donner un certain nombre de responsabilités parce qu'à deux, on peut faire beaucoup de choses, mais seul, l'homme ne peut pas y arriver. Souvent reléguée au second plan, la femme gabonaise a bien compris l'importance de son apport dans le développement de la cellule familiale, mais aussi du pays. Il faut les femmes qui bâtissent. Et une femme ne bâtit pas sans Dieu. Comprenez ? Parce que Dieu, c'est lui qui bâtit. Mais quand la femme est connectée avec Dieu, vous voyez, c'est et elle met en valeur la société ou alors elle met en valeur la cellule familiale qui est dans ses mains. Initie en 1998, cette journée a pour objectif de promouvoir les droits socio-économiques de l'agente féminine, de présenter son savoir-faire et de l'encourager à mettre en place des activités génératrices de revenus. Rien à voir avec ce qui précède les habitants du quartier Iaï dans le cinquième arrondissement de Libreville. se sont réveillés ce matin avec les pieds dans l'eau et en cause des inondations dues à la pluie qui s'est abattue sur la capitale gabonaise dans la nuit de samedi à dimanche. Gaëlle Mapessi, Frendongo. La pluie qui s'est abattue à Libreville dans la nuit de samedi jusqu'au petit matin de dimanche a une fois encore fait des victimes. Ici, au quartier Iaï, dans le cinquième arrondissement de la capitale gabonaise, les habitants ont assisté sans voir l'inondation de la voie express par les eaux qui ont rendu impossible la circulation des usagers. En fait, le problème de l'eau déborde, ce n'est pas qu'il y a un souci en tant que tel. Le problème, il est simple. Vous voyez le caniveau. Le caniveau, il est complètement bouché. Quand vous regardez tout le long du caniveau, il est complètement envahi d'herbe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de curer complètement le caniveau jusqu'à... Vous avez trois buses qui ne sont plus devant et ces trois buses, il n'y en a qu'une seule qui évacue de l'eau et les deux autres sont complètement bouchées. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut curer le caniveau jusqu'à retrouver le sol naturel et puis les eaux ne vont plus s'accumuler. Dans ce quartier très fréquenté, le canal qui oriente et draine les eaux usées ainsi qu'une rivière née d'un marécage dans le coin est bouchée par des débris de toutes sortes en provenance des habitations environnantes, mais aussi du marché situé à quelques mètres. Conséquence, il n'offre aucune opportunité aux eaux de pluie de circuler correctement. Une situation qui trouve son explication du fait de l'incivisme de certains citoyens qui n'hésitent pas de transformer ce canal en décharge publique, mais aussi la construction des maisons sur des nids des rivières. Dirigeons-nous en Éthiopie, cette fois où les habitants d'Affar ont exploité des gisements de sel à la main pendant des générations. Aujourd'hui, les vagues de modernisation qui balaient le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique menacent ces traditions. Linda Gael Maganga pour le récit. Ces hommes qui récoltent des briques de sel sur le bord du lac Asale dans le nord-est de l'Éthiopie s'inquiètent des conséquences du développement de leur localité qui leur profite, certes. Les choses ont changé parce que maintenant le marché est proche de là où on cherche le sel. Nous pouvons le vendre à un bon prix, 25, 26, 27 bires pour un bloc de sel. Avant, nous devions voyager beaucoup plus loin jusqu'à Mekele et vendre le tout moins cher. Je pense que la manière de transporter le sel va changer. Les mines sont proches en voiture d'ici. Petit à petit, nous avons transporté le sel en voiture. Malgré ses avantages, construction de la route, proximité des marchés, la modernisation des modes de transport pourrait entraîner le changement dans la méthode d'exploitation du sel qui s'est toujours faite de manière artisanale et entraînée une ruillée d'entrepreneurs. C'est notre terre. Nous avons hérité de cet endroit de nos pères, nos grands-pères. Nous n'avons rien d'autre que ceci. J'espère que mes enfants et mes petits-enfants continueront de chercher du sel ici. Le gouvernement éthiopien veut davantage désenclaver cette région isolée pour y attirer des investisseurs et des touristes. Après trois ans de détention, un tribunal du CAIR a acquitté ce dimanche une militante égypto-américaine, fondatrice d'une ONG pour les enfants des rues et accusée de trafic humain. Yveli Harvel pour le récit. Un tribunal du CAIR a acquitté dimanche la militante égypto-américaine Aya Ijazi, fondatrice de l'ONG Baladi pour les enfants des rues et accusée de trafic humain. Après trois ans de détention, ce verdict se vient quelques semaines après la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi aux États-Unis début avril, au cours de laquelle il a rencontré le président Donald Trump. La Maison-Blanche avait alors indiqué qu'elle évoquerait le cas de la militante. Dans son verdict rendu lors d'une audience publique, la cour criminelle a également déclaré non coupable l'époux de Mme Ijazi et ses autres accusés dans la même affaire. Tous étaient accusés de trafic humain, d'exploitation sexuelle d'enfants et de création d'une ONG sans autorisation officielle. Placés ensemble dans la cage des accusés au début de l'audience, le mari a embrassé sa femme sur le front. Le couple discutant en souriant dans l'attente du verdict. Leur procès avait débuté à la mi-2015 mais les audiences avaient souvent été reportées. L'avocat de la militante Tahir Abdul Nasser a indiqué au journaliste que huit personnes seraient libérées dans les prochains jours. « Aya voulait vraiment travailler avec les enfants des rues et les communautés dont ils sont issus » a indiqué au journaliste la mère de la jeune femme Nagla Hosni à l'issue du verdict. « Je suis très fière de mes enfants » a-t-elle ajouté et précisant que son beau-fils était déterminé à poursuivre son engagement caritatif. A l'occasion de la visite de M. Sissi aux Etats-Unis Donald Trump avait jugé que son homologue égyptien faisait un travail fantastique et tournait ostensiblement la page des critiques de la précédente administration Obama sur les droits de l'homme en Égypte. Et puis premiers africains d'ex-RDA les mozambicains d'Allemagne de l'Est ont subi agressions et insultes après la réunification et ont lutté pour s'intégrer. L'accueil réservé aux migrants aujourd'hui fait écho à leur histoire. Regardez. Les premiers africains de l'ancienne république démocratique allemande compatissent pour les nouveaux migrants et se rappellent de ce qu'ils ont subi pour se faire intégrer après la réunification de l'Allemagne en 1990. Avant on pouvait marcher dans la rue sans entendre le mot noir ou nègre c'était sûrement intédit et quasiment du jour au lendemain on a recommencé à réentendre ces mots dans la rue. Si pour certains agressions et insultes ont été le quotidien pour d'autres arrivés très jeunes ils ont subi la primade. Après la réunification il y a eu une période très très tumultueuse et puis ça s'est arrêté mais ça a repris avec les manifestations depuis 2014. Nous espérons que ça va s'améliorer. Il nous faut vivre avec cette situation et tout faire pour que cela change pour que ça aille mieux. Selon les chiffres connus près de 4000 migrants arrivent chaque jour en Allemagne en quête de meilleures conditions de vie. En Italie Sainte Alessio in Aspromonte compte 330 âmes dont des dizaines de migrants arrivés d'Afrique ou du Moyen-Orient. Ce petit village de Calabre qui s'est vidé de ses habitants revit grâce à l'accueil de réfugiés et de demandeurs d'asile. Reportage. Un terrain de foot et une salle de gym flambant neuf. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'arrivée de dizaines de migrants à Sainte Alessio in Aspromonte. Car comme beaucoup de villages de Calabre, une des régions les plus pauvres d'Italie, ce petit bourg s'était vidé de ses habitants partis travailler au nord. En 2013, Sainte Alessio a décidé de faire partie d'un réseau d'accueil de migrants en mettant notamment à leur disposition des appartements depuis des dizaines de personnes venues du Ghana, d'Irak ou encore du Nigeria ou du Mali sont passées par ce village. L'action que nous avons mise en oeuvre est une action humaine et humanitaire. C'est la chose la plus importante. Ensuite, je ne cache pas que ce genre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile a des retours des retombées importantes. Il y a plus de vie dans le centre de notre petit village. Des retombées économiques aussi, en tout 16 personnes ont trouvé un emploi dans le village lié à l'accueil de ces réfugiés. Pour de langue ou de menuiserie, Sainte Alessio a également pu garder un médecin et une école indispensables à sa survie. Un village à taille humaine, une chance également pour tous ces migrants souvent passés par de gros centres d'accueil d'urgence avant d'atterrir ici. Les habitants voient d'un bon oeil l'installation de ces migrants et parce qu'ils l'ont eux-mêmes souvent vécu, ils comprennent les difficultés du déracinement. Antonio Sacca a passé 54 ans loin de chez lui, à Turin, où il travaillait. L'État verse jusqu'à 45 euros par jour et par personne. Sur ces 45 euros, les migrants en touchent 4 par jour pour manger et un peu plus de 10 par semaine d'argent de poche. Le reste, paie les loyers, les salaires et les services, une bouffée d'oxygène pour le sud de l'Italie. Quatre villages à proximité de Saint-Alessio ont d'ailleurs décidé de suivre son exemple. Les Turcs, je vous le disais, ont voté ce dimanche pour un référendum historique sur une réforme constitutionnelle visant à renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Linda Gail Maganga. Le référendum pour la réforme de la constitution en Turquie a débuté dimanche. Les Turcs se sont rendus massivement dans les urnes pour dire oui ou non à une révision constitutionnelle qui prévoit entre autres la suppression du poste de premier ministre au profit d'une extension des pouvoirs du chef de l'État. Nous sommes venus voter ce matin pour le futur de nos enfants contre le régime d'un homme unique. Nous votons selon notre conscience. Je suis très enthousiaste de tout ceci. Nous votons pour le futur de notre pays. Je trouve que c'est un référendum très important. Disons que nous espérons le meilleur pour notre pays. Nous espérons gagner pour le futur. Nous aurons un bon résultat. Le gouvernement présente cette réforme comme indispensable pour assurer la stabilité du pays et lui permettre d'affronter les défis sécuritaires et économiques. Mais l'opposition dénonce la dérive autoritaire d'un homme qu'elle accuse de chercher à museler toute voix critique, surtout depuis le putsch manqué. Si la réforme est approuvée, elle marquera un tournant important de l'histoire politique et institutionnelle turque. Cela déclencherait d'importantes restructurations. Aux États-Unis, il y a des milliers à défiler dans les rues pour appeler le président Donald Trump à rendre publiques ses déclarations fiscales. Yveli Arvel nous rapporte tout cela. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans plusieurs villes américaines pour appeler le président Donald Trump à rendre publiques ses déclarations de revenus et d'impôts. Un geste de transparence que le milliardaire se refuse à faire. À Washington, New York, Philadelphie, San Francisco, Los Angeles et ailleurs à travers les États-Unis, il brandissait des pancartes telles que « Que caches-tu » ou un signant de conflit d'intérêt avec la Russie. Il ne veut pas qu'on le sache. Primo, combien d'argent il possède réellement et deux yeux, d'où ça vient. Est-ce qu'il blanchit de l'argent pour les Russes possible ? Ces rassemblements étaient organisés symboliquement à quelques jours de la date limite, le 18 avril, de déclarations de revenus pour 2016 aux États-Unis. Tous les récents présidents et candidats à la Maison-Blanche ont publié une ou plusieurs années de leur déclaration fiscale. Une tradition qui vise à identifier d'éventuels conflits d'intérêts. Chaque président au cours de ces 40 dernières années a rendu ses impôts publics. Trump continue de dire que seuls les médias se préoccupent de cet axe. Aujourd'hui, nous sommes là pour lui prouver le contraire. Nous sommes là pour prouver que les gens s'en préoccupent. Et la raison pour laquelle les gens s'en préoccupent, c'est parce que l'administration Trump fait l'objet d'une enquête pour collusion avec des pouvoirs étrangers qui ont influencé le résultat des élections. Tant que l'on ne verra pas les impôts de Trump, on ne saura pas pour qui il travaille, vraiment, et dans quel pays il a des intérêts commerciaux. Le président américain n'est pas à Washington ce week-end, mais dans sa propriété de Mar-a-Lago à West Palm Beach en Floride. Là aussi, quelques manifestants ont brandi des pancartes le long de la route conduisant à son club privé. La Corée du Nord est la cible d'une multitude de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de ses programmes balistiques et nucléaires interdits. Des sanctions qui affectent les exportations comme les importations. Et en l'absence de chiffres fiables, difficile de dire dans quel état est réellement l'économie nord-coréenne et à quel point elle s'ouvre réellement. reportage. Ça pourrait être un décor de films de propagande. L'usine de soie Kim Jong-suk à Pyongyang est l'image que le régime nord-coréen aime à montrer. Un passage quasi obligé pour les touristes et journalistes étrangers en visite dans le pays. Officiellement, elle produit 200 tonnes de soie par an de la meilleure qualité imaginable. Le grade 1, c'est le plus bas. L'échelle va de 1 à 5 et le marché international reconnaît le grade 5 comme le meilleur. Mais notre usine réussit à produire de la soie de grade 7. Toute la production est destinée au marché intérieur. En accord avec la doctrine du jouché ou autosuffisance développée par Kim Il-sung, le fondateur du pays et grand-père de l'actuel leader. Et il n'y a officiellement aucune raison que ça change. Nous sommes un pays socialiste et donc nous nous en tenons aux principes économiques du socialisme. Nous ne comptons pas adopter de réformes qui nous emmèneraient vers une économie de marché. Mais dans les rues de Pyongyang, le changement économique est visible. Les smartphones sont de plus en plus nombreux les taxis qui étaient extrêmement raris il y a quelques années sillonnent désormais la ville. Et les produits importés sont partout que ce soit dans les supermarchés d'Etat comme celui-ci ou dans les nombreux marchés de quartier impossibles à filmer mais bien réels. Le gouvernement nord-coréen est parfaitement au courant de la situation et a autorisé d'une certaine manière l'ouverture de ces marchés noirs pour répondre aux besoins du peuple. comme la Chine des années 80 la Corée du Nord s'autorise donc une dose de capitalisme. Une réalité tolérée mais certainement pas avouée. Le fer reviendrait à remettre en cause les différences idéologiques fondamentales entre le Nord et le Sud et même la raison d'être du régime. Pyongyang tient donc fermement à son image de carte postale socialiste. A présent le rappel des titres avant de nous quitter « Cris de joie et pas de danse » marque la célébration de la fête de Pâques ce dimanche dans le monde mais surtout au Gabon nous avons eu cette célébration en image dans ce journal. Neuf mois après un putsch manqué contre le président Rysseep Taïp Erdogan les Turcs convoqués ce dimanche pour ou contre une révision constitutionnelle prévoyant notamment la suppression du poste de premier ministre au profit d'un hyper-président qui concentrera entre ses mains de vastes prérogatives le huile en porte avec 55,47% des voix. Voilà Madame, Monsieur nous vous avons livré l'essentiel de l'actualité du jour merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada